L'homme invisible, mythe ou réalité ? Comment les appréhender ? Pour le poisson rouge, dans son bocal, ce serait Dieu qui régulièrement fait tomber de la nourriture par-delà la surface. Mais ne pourrait-il s'agir aux yeux du poisson d'un homme invisible ? L'homme invisible, cet être étrange qui hante nos fantasmes et qui a fait l'objet de mille et une mises en scène cinématographiques plus ou moins angoissantes. Sujet jusqu'à peu dérisoire, voire absurde sinon complotiste, il occupe aujourd'hui une place de plus en plus importante et peut-être déjà même prépondérante dans notre société. On en démasque de plus en plus, comme par exemple les animateurs radio qui ne sont plus invisibles depuis l'avènement des réseaux sociaux visuels. Mais il reste beaucoup de chemins à faire et de connaissances à accumuler avant de s'en émanciper totalement. En effet, on a découvert qu'ils sont terriblement et de plus en plus nombreux. Ils ont une fâcheuse tendance à proliférer en masse. Ils sont de partout et on ne les voit jamais. Enfin, presque jamais. Ils posent de sérieux problèmes sociaux. Par exemple, comment savoir si, lorsque vous êtes aux toilettes, il n'y a pas un ou plusieurs hommes invisibles derrière vous ? Ou encore, une main baladeuse dans un train bondé sous l'indifférence générale. Des prospectus qui apparaissent tous les jours dans votre boîte aux lettres. Les hommes de l'ombre. Jésus. La main invisible du marché serait-elle celle de l'homme invisible ? Bref, des tonnes d'exemples qu'une encyclopédie peinerait à cataloguer. Si vous entendez, vous voyez des choses bizarres autour de vous. Si on vous a diagnostiqué comme atteinte d'une psychose hallucinatoire chronique. Ou si vous êtes simplement intéressé par la question de comment appréhender l'homme invisible. Vous trouverez ici, dans ce quiz, les réponses à certaines de vos questions. Et vous deviendrez invincible dans la traque à l'homme invisible. L'homme invisible se voit-il dans une glace ? Ou bien voit-il sa main, par exemple ? Non, pas du tout. Et cela lui pose de sacrés problèmes en matière vestimentaire. De même, quand il épluche un légume, il se coupe souvent. Est-ce que le caca de l'homme invisible est invisible ? Oui, au début. Mais tout comme ses paix, son caca est odorant. Ce qui fait qu'on peut le suivre à la trace. À ce propos, les paix de l'homme invisible sont-ils audibles ? Tout à fait. Il n'y a que les sourds qui ne les entendent pas. Mais rassurez-vous, ces derniers peuvent profiter de l'odeur. L'homme invisible peut-il se rendre partiellement invisible ? Oui. Par exemple, bon nombre de petites bites sont en fait des bites invisibles. A-t-il des compétiteurs dans sa matière ? L'homme invisible est depuis toujours en compétition avec l'homme courant d'air et dans une moindre mesure avec les pantoufleurs. Par ailleurs, faites attention aux ventriloques, qui sont les spécialistes de l'esbrouf en matière de création d'hommes invisibles. A-t-on des exemples d'hommes invisibles ? Sans parler des portées disparues en premier lieu, il faut citer les fonctionnaires qui le sont de plus en plus. Votre assureur aussi est invisible, spécialement quand il s'agit de venir vous rembourser un dommage. Il en est de même pour tous les préposés aux réclamations. Pareillement, la plupart de vos débiteurs sont invisibles. Tous les gens en cavale le sont bien évidemment. Mais le somnome de l'invisibilité, c'est le mari qui serait accaparé par son travail et que sa femme ne voit jamais. Comment devient-on un homme invisible ? On ne devient pas un homme invisible. On l'est depuis sa naissance. Au début, l'homme invisible rase les murs. Puis, il se balade effrontément à poil en pleine rue. L'homme invisible est souvent enrhumé. L'homme invisible vote-t-il ? Et comment oui ? Sinon, comment expliquer la victoire des despotes aux élections ? Comment reconnaître un homme invisible ? À sa tenue vestimentaire. Bien sûr, des lunettes noires sous un chapeau, même de nuit. Une odeur suspecte, comme par exemple une odeur d'œuf pourri qui suit le bruit d'un roux dans une pièce vide, témoigne de la présence d'un homme invisible en proie à une indigestion. Les traces de pas sur la neige ou sur le sable. Des objets qui tombent sans explication lorsque l'homme invisible est particulièrement maladroit. Un éternuement démasque souvent l'homme invisible, obligé d'être nu pour être invisible, même dans le froid. Bien sûr, je ne vous parle pas des toilettes de l'homme invisible et qu'elles se reconnaissent facilement au fait qu'il a du mal à diriger son jet invisible vers le but. Comment démasquer un homme invisible ? Il faut avoir en permanence un sac de farine avec soi et ne pas hésiter à saupoudrer les endroits suspects. Un seau d'eau peut également faire l'affaire, mais ce dernier est encombrant à transporter. Il existe des vaporisateurs de peinture spécialement faits pour démasquer l'homme invisible. Sachez que l'homme invisible n'est pas un fantôme. Il n'a pas le pouvoir de lévitation, encore moins celui de voler. Si votre charge est manifestement trop lourde, c'est qu'il y a peut-être un homme invisible dans vos bagages. De même, il ne franchit pas les obstacles, mais les contourne, comme vous et moi. Ce n'est pas un passe-muraille. Dernière question, et pas des moindres. Est-il vrai que selon la rumeur, il se tape Wonder Woman ? Ben, pour ça, il y a un doute. On se demande si Wonder Woman ne serait pas un peu mythomane à ce sujet. Merci beaucoup pour tous ces conseils sur l'homme invisible. À l'avenir, je serai mieux armé pour me défendre contre ce fléau. Les mains baladozes, les sifflets outrancieux, les remarques et autres chuchotements qui me faisaient passer aux yeux des psychiatres comme atteintes de psychos hallucinatoires chroniques. Mais je vous en prie, j'ai à mon tour une question. Où êtes-vous ? Je ne vous vois pas. Peut-être devriez-vous allumer la lumière ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada